Jean-Luc Laglaise. Merci, M. le Président. Tout le monde ne le sait pas forcément, M. le Président, directeur général, mais les avions, qu'ils soient civils ou militaires, en roulent. Ils roulent en grande majorité avec des pneus Michelin, acteur majeur de la filière aéronautique française. Michelin équipe en effet de ces pneus de haute précision et de toute taille, aussi bien des avions militaires que des avions d'affaires, comme les Falcon, ou des moyens et des gros porteurs allant des Airbus A320 et A380 jusqu'au Boeing 787. Sans les pneus que vous produisez, le décollage et l'atterrissage de ces avions seraient beaucoup moins confortables pour leurs passagers. Or, face au véritable trou d'air auquel fait face le transport aérien, toutes les entreprises de la filière aéronautique ont subi ces derniers mois un décrochage brutal après plusieurs années de croissance forte et continue. En premier lieu, je souhaiterais donc en savoir plus sur les conséquences concrètes de la crise sanitaire de la COVID-19 sur vos activités et sur vos sites industriels œuvrant pour les donneurs d'ordre de la filière aéronautique, ainsi que sur les perspectives que vous envisagez pour l'avenir de ce marché à court et moyen terme. Ensuite, nous le savons, le futur de l'aviation aéronautique repose en grande partie sur le renouvellement et la décarbonation des flottes d'avions afin qu'elles deviennent plus écologiques. Et l'industrie aéronautique française et européenne a juste titre un rôle central à jouer dans cette décarbonation du trafic aérien mondial. Le plan soutien à la filière aéronautique présenté en juin dernier par le gouvernement prévoit plus de 15 milliards d'euros d'aides, d'investissements et de prêts et de garanties pour préserver le savoir-faire de cette industrie d'excellence et pour sauvegarder ses capacités de rebond et d'innovation. Sur ce sujet, je souhaiterais connaître d'une part les actions et les innovations développées par Michelin pour accélérer cette transition écologique et énergétique du transport aérien qui passe, si je l'ai bien compris, par la diminution de la masse des pneumatiques des avions et d'autre part, savoir si vous bénéficiez déjà ou non de ce plan de soutien et notamment du fonds de soutien à la modernisation et à la diversification au verdissement des procédés de la filière aéronautique. Je vous remercie. Merci. Sur l'aviation, Michelin, c'est une activité de Michelin importante et vous l'avez rappelé, il y a l'aviation militaire, l'aviation d'affaires et l'aviation commerciale. Michelin est présent sur ces trois types de marché et nous avons des clients dans toutes ces affaires-là. Et bien sûr, l'impact énorme qui existe aujourd'hui du fait de la pandémie sur l'aviation commerciale, nous sommes affectés. Tout simplement, encore une fois, Michelin est une entreprise qui résonne à moyen et long terme et nous savons que l'aviation continuera de se développer, que la pandémie finira par se résorber et que le développement de l'aviation commerciale reprendra. Et donc, nous en profitons en ce moment pour investir dans les nouvelles générations de pneumatiques avions qui seront plus légers, qui permettront de faire plus d'atterrissage, de porter plus de charge et de mieux satisfaire nos clients. Merci. Merci.